Salut, bienvenue sur Mathe en Tête, le podcast. Pour commencer, meilleur vœu à toutes et à tous pour la nouvelle année. Je vous la souhaite, rempli de petits bonheurs, de grandes découvertes, de longues plages de calme et de montagnes de bonnes surprises. Dans le courrier des lecteurs du mois, on m'a posé la question suivante. Comment aller sur la Lune avec un avion en papier ? Bon, la réponse à cette question est très simple. Une fois que vous avez réalisé votre avion en papier, dépliez-le pour retrouver la feuille d'origine, puis repliez cette dernière 42 fois. Et voilà, le tour est joué. Vous aurez largement dépassé la distance Terre-Lune. Allez, merci, bonne semaine et à bientôt. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, on va un peu brusquer notre cerveau. Avant de reparler de notre avion, on va évoquer ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Vous savez, on voit ça partout depuis un moment. Les courbes d'épidémie, tout ça, tout ça. Ici, on va rester plus léger, plus aérien. Mais c'est le même phénomène qui réagit tout ça. Et notre cerveau préhistorique, qui n'a pas beaucoup évolué depuis nos lointains ancêtres, a du mal à trouver ça intuitif. Ah, ça, il fait le malin quand il doit visualiser tout ce qui est croissance linéaire, les situations de proportionnalité, ce genre de choses. Ce sont celles dont les cours sont des droites. Vous savez, 1 litre de sans plomb, 1,50 euro. 2 litres de sans plomb, 3 euros. 10 litres de sans plomb, 15 euros. 40 litres de sans plomb, 60 euros. En revanche, notre cher cerveau n'est pas programmé pour se représenter facilement des croissances exponentielles. Elle n'appréhende pas une des particularités de cette dernière, sa vitesse. Vous avez probablement déjà vu les courbes de l'épidémie de Covid avec la partie en pente douce au départ, personne ne s'affole, puis une courbe qui décolle ensuite à vitesse exponentielle. Eh oui, si on ne lui fait pas un peu violence, notre cerveau ne comprend franchement pas grand-chose à la propagation du coronavirus. Une étude menée à l'été 2020 aux Etats-Unis par des chercheurs allemands a mis en évidence la difficulté de la population à appréhender la croissance exponentielle de l'épidémie. Un biais qui a malheureusement un impact sur l'adhésion aux mesures de distanciation sociale, par exemple. Idem pour la crise écologique que nous traversons. Sans nous en rendre compte, dirait-on. Quelle crise écologique ! Sans effort conscient, notre cerveau a toutes les peines du monde à cela représenter. Il nous fait intuitivement percevoir l'apocalypse écologique, pourtant prévisible à un horizon de 50 ans, comme un événement possible à une échéance extrêmement lointaine. Alors attention, je ne nous cherche pas d'excuses. Au contraire, connaître ses faiblesses, c'est la meilleure manière d'y pallier. Bon, et revenons à notre avion. Pour commencer, la distance Terre-Lune, c'est environ 384 000 km. Donc, vous avez votre feuille de papier devant vous, par exemple une feuille A4, 21-29-7, d'épaisseur 0,1 mm, disons. Lorsque vous la pliez en deux, vous obtenez une feuille deux fois plus épaisse, soit 0,2 mm. Si on recommence une deuxième fois, on passe à 0,4 mm, soit 0,1 x 2 x 2, ou encore 0,1 x 2 puissance 2. Puis, au troisième pliage, 0,8 mm, c'est-à-dire 0,1 x 2 puissance 3. Au quatorzième pliage, l'épaisseur est donc de 0,1 x 2 puissance 14, soit 1638,4 mm. Pas loin de 1,70 m. C'est fou, je suis aussi haut que 14 pliages de feuilles. Et pire encore, on dépasse le kilomètre à la 24e étape. 1,677,721,6 mm, 1,6 km en gros. Après 42 pliages, l'épaisseur de la feuille s'obtient en calculant 0,1 x 2 puissance 42, c'est-à-dire 439,804,651,110,4 mm, soit environ 439,805 km après conversion. C'est bon, on a largement dépassé la distance Terre-Lune. Oh yeah ! En faisant une succession de multiplications par 2, on vient de jouer ici avec une suite géométrique de raison 2. Une suite liée à la croissance exponentielle. Bon, après, en réalité, difficile de plier une feuille de papier classique en 2, plus de 6 fois. Je vous laisse faire l'essai. Des records ont déjà été réalisés, comme 11 pliages par exemple. Mais la feuille doit avoir des dimensions impressionnantes. Quelques microns d'épaisseur et plus de 15 mètres de long. Mais tiens, avec un rouleau de papier toilette, je pense qu'il y a moyen de dépasser les 6 pliages en tout cas. J'aurais aussi pu citer l'exemple historique du problème de l'échiquier de Sissa. En Inde, le roi Belkib, pour tromper son ennui, exige qu'on lui invente un nouveau jeu pour le distraire. Le brahman Sissa lui présente alors l'ancêtre du jeu d'échec. Le souverain est aux anges et pour remercier son fidèle serviteur, lui propose de choisir sa récompense, aussi fastueuse soit-elle. Sissa choisit de demander au roi de poser un grain de riz sur la première case du jeu d'échec, puis deux sur la deuxième, puis quatre sur la troisième et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz que l'on met. Le roi et la cour, amusés dans un premier temps par la modestie de cette demande, sont rapidement stupéfaits lorsqu'on la met en œuvre. Il n'y a pas assez de grainerie dans tout le royaume pour la satisfaire. Même principe, évolution exponentielle d'une suite géométrique. Cet épisode vous a plu ? Cool ! Et pourquoi ne pas me laisser une note et un gentil commentaire sur Apple Podcast ? Ça fait très plaisir et en plus, ça augmente le référencement. Merci par avance, passez une bonne semaine, portez-vous bien et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada